Générique Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de Ligue des Champions Asiatiques. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de ce groupe C. Pour les phases de groupe C, c'est le tout dernier match du groupe C. On est quasiment à la fin de cette phase de groupe. Aujourd'hui, les Urawa Red Diamonds reçoivent le Koweït Sporting Club. Et nous sommes dans le groupe C. Comme vous le savez, le groupe C, c'est le groupe C qui est le plus serré de cette phase de groupe de Ligue des Champions Asiatiques. Et du coup, que ce soit les URD ou le Koweït SC, tout est possible. Les deux équipes peuvent se qualifier comme les deux équipes peuvent se faire éliminer. Alors, les deux équipes ne seront pas éliminées en même temps. Il y en aura forcément une des deux qui sera qualifiée. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, il y a danger malgré tout sur les deux équipes. La seule certitude qu'on a dans ce groupe-là, c'est que le pacte accord Tashkane Football Club est éliminé. Ça, c'est le seul truc qu'on sait. Pour le moment, Beijing Sino-Bogwan Football Club est deuxième. Mais même eux ne sont pas sûrs d'être qualifiés. Ça jouerait la différence de but. Si jamais il y a victoire du Koweït, il y aurait des petits calculs à faire avec les URD. Mais leur qualification n'est pas 100% acquise. Évidemment, pour eux, ils espèrent un bon résultat des URD. Un match nul et les deux équipes sont qualifiées. Une victoire des URD et les deux équipes sont qualifiées. Et le Koweït, pour se qualifier et mettre un petit peu le bazar dans ce groupe, ils doivent impérativement gagner. C'est leur seule option. Donc évidemment, les URD sont bien mieux partis quand même dans cette compétition, dans ce groupe-là, bien entendu. C'est d'ailleurs eux qui vont engager directement. On va voir leur stratégie, s'ils vont avoir envie de se précipiter vers les buts ou plutôt de construire le jeu. La première option semble préférée pour le moment avec Amukai. Amukai qui est déjà dans la surface de réparation. Amukai qui amorce déjà la première frappe. Le loup du tâne qui n'aura pas attendu avant de rugir dans cette rencontre avec Amukai. Le gardien qui a repoussé le ballon. Amukai est le premier à la retomber du ballon. Il retouche le ballon, il refrappe le ballon. Et le gardien qui réussit encore à le repousser, Maxensbeck, le gardien australien du Koweït Sporting Club, qui fait déjà un excellent début de match. Il n'aura pas eu de temps de chauffe dans cette rencontre, tellement Amukai se sera précipité sur les buts adverses. Donc, a priori, les URD qui comptent bien même mettre le plus de pression possible sur cette équipe du Koweït. Début de match très très difficile du coup pour le Koweït. Mais pour l'instant, ce sont eux qui ont le ballon. Donc on va voir ce qu'ils vont être capables de faire avec Wings. Wings qui commence déjà à se débarrasser d'absolument tout le monde. Wings qui a réussi à se défaire de Galkuto et Giawa. Et qui du coup est dans la surface de réparation. La frappe de Wings peut-être pour marquer l'attaquant du Koweït. Mais sa frappe échoue dans les bras d'Agiwara. Pour l'instant, le score est toujours nul et vierge. Mais une première alerte des deux côtés. Avec une superbe chevauchée de Wings pour essayer d'ouvrir le score. On se rappelle que Wings avait marqué un but déjà pour le Koweït dans cette phase de groupe. Dalil El-Jabari et lui sont à un but chacun dans cette équipe. Donc Wings n'est pas à sous-estimer évidemment. Avec Michigami qui perd le ballon face à Nové. Et du coup, les URD qui conservent le contrôle du cuir. Avec Amukai. Amukai qui commence à dribbler. Amukai qui ne se fait arrêter par personne. Amukai qui semble être en très très grande forme aujourd'hui. Avec Amukai qui tire encore une fois. Il est un petit peu long des buts. Mais il tente sa chance encore une fois. La frappe d'Amukai. Et c'est parfaitement capté par Beck. Pour l'instant, le portier du Koweït. Qui fait un vrai très très bon début de match. Mais c'est difficile quand même pour le Koweït. Même s'ils ont réussi à se procurer une petite occasion tout à l'heure. Et bien c'est quand même les URD globalement qui mettent un petit peu la pression. Qui ont le contrôle du ballon. C'est difficile pour l'instant pour le Koweït Sporting Club. Avec Amukai qui récupère le ballon encore une fois. Kitamura qui réussit à l'arrêter. Heureusement parce que pour l'instant Amukai il est difficile à arrêter dans cette rencontre. Il touche énormément de ballons. Et il est dangereux à chaque fois qu'il touche le ballon. Avec Toshiya Okano. Toshiya Okano qui s'approche dans la sursuite de réparation aussi. J'allais dire la fusée des URD. Du coup il a été tellement rapide qu'il s'est précipité dans les bras du gardien. Très très bel arrêt. Très très belle sortie de bec qui décidément fait un très très bon début de match. Mais vraiment attention à cette équipe du Koweït. Parce que pour l'instant et bien c'est très très difficile. Les URD sont en très très grande forme. En très très grande forme pardon. Aljabari qui se fait arrêter par Ayato Higawa. Le capitaine des URD qui relonce le ballon. Avec Wakamatsu pour Amukai. Amukai encore une fois qui part en dribble. Amukai qui ne se fait arrêter par personne. Amukai qui n'a pas beaucoup de soutien malheureusement. Et qui est un petit peu en bout de course. Du coup il perd le ballon. Très très belle défense du Koweït. Mais Toshika Okano qui récupère le ballon. Okano encore une fois. Okano qui va peut-être tirer. Il est dans la chargée de réparation. Cette fois il a le temps de frapper. Okano la frappe. Mais Beck qui plonge encore. Et qui arrête le ballon. Quel match de Beck. Quelle première mi-temps de Beck. Heureusement qu'il est là. Parce que ça pourrait être très très difficile sans lui. Pour l'instant les URD poussent et poussent encore. Mais il ne trouve pas la faille. Il ne trouve pas la solution. Face au splendide gardien du Koweït. Avec Amukai encore une fois qui tente la frappe d'assez loin pour le coup. Mais il est encore une fois arrêté par personne. Beck cette fois n'a pas pu arrêter le ballon. Il ne peut que la repousser. Rizzo le premier à la retombée du ballon. Heureusement Amukai n'a pas réussi à la reprendre. Mais attention aux URD. Attention aux URD. Ils sont en très très grande forme aujourd'hui. Et pour l'instant et bien ils font le siège des buts adverses. Magnifique petite passe à suivre de la part de Sawada pour Wakamatsu. Avec Amukai encore une fois. Amukai qui va essayer de se défaire de Nijov. Mais et bien c'est le défenseur qui remporte le duel. Pour l'instant et bien ça tient du côté du Koweït. Ça tient un petit peu miraculeusement. Ça tient notamment grâce à Beck. Mais ça tient. Et pour l'instant et bien les URD ne trouvent pas la solution. Avec Alain Boussain. Alain Boussain ce serait le bon moment pour marquer le but. Ce serait le bon moment pour changer un petit peu la dynamique de ce match. Mais ils n'auront pas réussi sur cette action. Et c'est encore une fois Amukai qui va avoir le ballon. Pour Toshia Okano. Okano c'est pareil il touche énormément de ballons. Et c'est un vrai poison pour la défense adverse. Mais cette fois il se fait encore arrêter par Nijov. Nijov ça fait déjà pas mal d'actions qu'il arrive à arrêter. Pas mal de très très bons tacles. De très très bonnes récupérations de balles. Pour l'instant c'est l'homme fort de cette défense avec Beck. Heureusement là le duo est en très très grande forme. Nijov encore une fois qui intercette le ballon. Avec Michigami. Michigami contre Sugimoto. C'est Sugimoto qui remporte le duel. La passe directement pour Okano. Pour Amukai ensuite. Amukai Okano ça marche vraiment très très bien. Et Nijov encore une fois. L'intervention de Nijov. Il est absolument partout en défense pour l'instant. Avec Aljabari. Aljabari qui réussit à se défaire de Gakuto. Puis Dayato. Malheureusement il restait nobé. C'est dommage. Le plus dur avait été fait. Le plus dur avait été fait même deux fois. Puisque les deux Higawa avaient été passés. Mais il restait encore nobé. C'est dommage. Ça aurait pu être une très très belle action pour Aljabari. Mais du coup et bien la contre-attaque. La contre-attaque avec Baptista. Baptista pour Okano. Okano qui va essayer de tirer peut-être. Il s'est fait avoir par Kolf. Peut-être qu'il avait moyen de retrouver Amukai sur cette action. C'est un petit peu dommage. Mais du coup et bien la défense du Koweït. Qui s'en sort encore. La défense plie mais ne rompt pas. Ça va peut-être pas tarder. Mais pour l'instant et bien il s'en sort très très bien. Avec Aljabari. Aljabari pour Michigami nobé encore. Qui récupère le ballon. Et du coup Amukai qui est redescendu assez bas sur le terrain. Là pour le coup. Avec Okano. Okano qui lui est resté un petit peu aux avant-postes. Et c'est la fin de la première mi-temps. C'est la fin de la première mi-temps. La possession est absolument parfaitement équilibrée. Deux équipes même si on a quand même senti que les URD étaient beaucoup 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 plus dangereux. C'est vrai que cette pauvre équipe du Koweït qui a un petit peu de mal à exister dans cette rencontre pour jusqu'à présent. Avec Alain Bussain. Alain Bussain qui se fait atomiser par Gakuto Higawa. Gakuto qui peut relancer le ballon du coup. Et ça circule très très bien du côté des URD évidemment. Fallait que je dise ça pour que Batista rate sa passe. Wings pour Alain Bussain. Alain Bussain qui va essayer de dribbler. Alain Bussain qui se fait avoir par Gakuto Higawa. Gakuto qui aura signé quelques petites actions défensives. Pas piqué d'hanneton non plus. Avec Amukai. Amukai pour la contre-attaque. Amukai qui réussit à se défaire de Colfe. Et la passe pour Toshia Okano. Toshia Okano qui a un petit peu de champ. Qui réussit à se défaire de Rizzo. Toshia Okano pour l'instant. Personne n'arrive à l'arrêter. Toshia. Oh là 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 là. Heureusement le tacle au tout dernier moment de Colfe pour pouvoir l'arrêter. Parce que c'était un 1v1 face au gardien. Sinon ça ne va plus être très très dangereux. Avec Batista. Batista qui va essayer de tirer. Mais qui n'en a pas le temps. Parce que Beck réussit à arrêter. A plonger dans ses pieds pardon. Et à récupérer le ballon. La deuxième mi-temps qui continue un petit peu. Sur le même rythme que la première. Avec des URD qui sont omniprésents en attaque. Et qui réussissent à se procurer des occasions vraiment très très dangereuses pour eux. Il va falloir que le Koweït se réveille. S'il veut avoir une chance de se qualifier pour les quart de finale de la Ligue des Champions Asiatiques. Avec Amukai. Amukai le lot du stade qui va essayer de dribbler encore une fois. Amukai qui réussit à se défaire d'un premier défenseur. Rizzo n'arrive à l'arrêter dans la surface de réparation. Peut-être du lot du stade pour essayer de tromper Beck. Et Beck, encore une fois, l'exploit du gardien australien qui réussit à repousser le ballon. Avec Amukai qui est le premier à la retombée du ballon. Amukai qui est un petit peu tout seul. Amukai qui va essayer de trouver la frappe. Et encore une fois, Beck qui l'arrête. Beck qui fait vraiment un match absolument extraordinaire. Par contre, la relance n'est pas très bonne. Et du coup, Toshiya Okano qui est le premier à la retombée du ballon. Le défenseur qui n'a pas réussi à récupérer le ballon. Toshiya Okano la frappe pour essayer de tromper Beck. Et cette fois, et cette fois, c'est enfin l'ouverture du score. Cette fois, ça finit enfin au fond des filets. La fusée Toshiya Okano qui réussit à ouvrir le score pour son équipe. Alors c'est un peu dommage parce que c'est peut-être sur la seule erreur de Beck. Il aura fait un match absolument impeccable jusqu'à présent. Et sur sa seule erreur, eh bien, Okano réussit à en profiter et à marquer. Alors le défenseur n'a pas forcément été très prompt à relancer. Certes, Okano a très très bien réagi. Certes, la faute est quand même probablement sur Beck. Malheureusement, est-ce qu'on peut lui en vouloir vraiment ? Après, tout ce qu'il a fait depuis le début du match, c'est difficile à dire. Mais le but est probablement pour lui quand même. Avec Ayato Higawa qui réussit à récupérer le ballon. Très très bon 1-2 pour essayer d'avancer encore une fois un petit peu. Avec Amukai. Amukai qui a le ballon, il ne faudrait pas qu'on passe directement à 2-0. Parce qu'alors là, ça serait très très compliqué pour le Koweït. Le Koweït qui risque de s'effondrer assez rapidement dans ces conditions-là. Avec la frappe de Jin Amukai pour porter le score à 2 buts à 0, peut-être. Et Beck qui se reprend directement. Il aura vraiment eu un instant d'absence, un instant de faiblesse. Les URD en auront profité. Okano se sera lancé dans la faille directement. Mais alors c'est vrai qu'en dehors de ça, Beck fait vraiment un match absolument formidable. Avec Alain Bussain. Alain Bussain qui a le ballon, qui commence à dribbler. Ce n'est pas fini pour le Koweït. Évidemment, il reste encore du temps. Ils peuvent revenir dans ce match. Ils peuvent, même pourquoi pas, l'emporter. Ils peuvent se qualifier. Rien n'est fini pour eux, évidemment. Avec Amukai. Amukai qui va essayer de dribbler. Amukai qui est encore un petit peu long, mais qui tente la frappe. Amukai qui aura énormément tenté pour essayer de tromper le gardien. Et encore une fois, Beck qui réussit à repousser le ballon. Amukai, le premier, la retombe du ballon. La frappe encore une fois. Beck qui la repousse. Amukai encore. Et c'est un arrêt de Beck. La triple parade d'affilée pour Beck. Et Toshiya Okano qui perd encore le ballon. C'est un bis répétit du premier but. La frappe d'Okano peut-être pour le deuxième but. Beck est dessus. Réussi à le repousser. Il ne peut que le repousser. Et du coup, Toshiya Okano, la tête qui passe juste à côté. Ce n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe. Beck qui vient de faire sa deuxième erreur du match. C'est exactement la même que sur le premier but. Et du coup, ça a failli finir sur un deuxième but. Ça a failli vraiment être exactement la même action avec la relance foireuse de Beck. Et le but de Toshiya Okano. Mais cette fois, Beck aura été quand même un petit peu plus fort sur cette action. Mais quand même, il va falloir faire très très attention. Parce qu'autant il est excellent sur tout le reste du match. Autant c'est vrai que là, il faudrait éviter de faire autant de cadeaux quand même. Parce qu'évidemment que les URD vont en profiter. Autant évidemment qu'avec un trio aussi exceptionnel en attaque. Ils ne vont pas laisser passer ce genre d'action. Avec Aljabari. Aljabari dans la surface de réparation. Ça, ça pourrait faire très très mal. Dalila Aljabari, évidemment l'attaquant du Koweït. Et la frappe est surpuissante. Mais Aguiwara a accompli l'exploit. Et réussit à repousser le ballon. Avec Dalila Aljabari, le centre directement pour Wings. Évidemment, les deux buteurs du club qui essayent de combiner. Mais encore une fois, Aguiwara qui plonge parfaitement dans les pieds de Wings. Et du coup, le score est toujours de 1 but à 0 pour les URD. Évidemment, pour l'instant, le Koweït qui est éligné. Mais qui conserve encore ses chances. Qui conserve encore ses chances, évidemment. Avec Aljabari, peut-être sur cette action justement. Qui a réussi à se défaire d'Ayoto Higewala sur la frappe dans la surface de réparation. A bout portant, malheureusement, un petit peu en bout de course. Et du coup, il manque un tout petit peu de puissance. Aguiwara a pu s'en sortir sans grand danger. Pour l'instant, on est dans une très très bonne phase. Très très bonne phase, pardon, pour le Koweït. C'est dommage, là, elle vient de s'arrêter justement avec Okano. Avec Okano, ça, ça pourrait faire très très mal. Parce que Okano, évidemment, il a un peu de chance. Il réussit à se défaire de Rizzo. Et pour l'instant, il est tout seul. Du coup, il est tout seul avec la frappe d'Okano à l'extérieur de la surface de réparation. Beck est sorti pour essayer de lui boucher un petit peu l'angle. Mais la frappe est trop puissante et elle est finie. Au fond, défilé. C'est le doublé pour Toshiya Okano. Son premier doublé depuis le début de la saison. Et qu'est-ce qu'il est important, ce doublé ? Qu'est-ce qu'il est important ? Ça donne très probablement la qualification au URD pour l'écart de finale. Quel superbe match de la part d'Okano. Quel superbe doublé, surtout. Et alors là, pour le coup, Beck, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est surtout sa défense qu'il a un petit peu abandonné. Okano s'est vraiment retrouvé tout seul. Et alors, quand on connaît sa vitesse, évidemment, il ne faut pas le laisser dans ce genre d'occasion. Deux buts à zéro. Donc, du coup, pour les URD, ça va commencer très très difficile. On approche de la fin du temps réglementaire en plus. Il ne reste plus énormément de temps. Et Amukai, qui a le ballon, encore une fois, il a eu URD. Oh là là, et Amukai, qui est tellement proche du but adverse. Ça pourrait faire très très mal la frappe d'Amukai, encore une fois, pour essayer de tromper Beck. Et l'arrêt, encore une fois, du gardien. Clairement, Beck aura été quand même exceptionnel. À l'exception de ses deux petites erreurs. Parce que, pour le coup, sur le deuxième but, vraiment, il n'y peut rien. Et du coup, sa deuxième erreur, en plus, qui n'avait pas forcément eu de conséquences. En dehors de ça, il aura vraiment été exceptionnel. Il aura quand même multiplié les parades. Parce que, quand on voit la forme d'Amukai, par exemple, aujourd'hui, c'était vraiment pas facile de l'arrêter. Avec Amukai, Amukai qui a complètement pris le contrôle de la défense adverse. La frappe, encore une fois, et Beck qui ne peut que la repousser. Le premier à la retombe du ballon, en plus. Eh bien, c'est encore Jin Amukai. Évidemment, la frappe d'Amukai en pivot. Et Beck, qui l'arrête encore une fois. Le duel Amukai-Beck qui bat son plein. C'est très, très difficile pour le Koweït. Clairement, la défense du Koweït n'arrive plus à trouver la solution face aux appels d'Amukai face à sa vitesse. Sa... 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 Sa vivacité, pardon. Face à sa qualité de dribble aussi. Pour l'instant, Amukai fait absolument ce qu'il veut dans la défense adversaire. C'est vrai que Kashiwagi n'auront pas eu le temps de mener l'action jusqu'au bout. C'est la fin du match. Et malheureusement, on le voit. Les joueurs du Koweït qui s'effondrent au sol. Ils sont éliminés. Bien entendu, ils perdent ce match. Déjà, 2 buts à 0. Ce qui est en soi déjà un mauvais résultat. Mais en plus, eh bien, ça fait qu'ils sont éliminés de cette compétition. Ils ne rejoindront pas les autres équipes dans les quart de finale. Ils sont éliminés. C'est donc les URD et Beijing Sinoboguan Football Club qui seront qualifiés. Les URD qui ont fait un très, très bon match. Ils auront clairement été meilleurs sur cette rencontre. Ils auront surdominé leurs adversaires. Amukai et Okano notamment auront été un danger constant sur les buts adverses. Alors Beck aura repoussé et repoussé encore. Ce qui n'aura finalement été que l'inévitable. On aura vu quelques belles interventions défensives quand même. Avec Rizzo, avec Nijov notamment. Qui auront fait quelques bonnes interventions. Mais malheureusement, eh bien, ça n'aura pas été suffisant. Et Beck, même lui, aura fini par craquer. On le voit là sur cette action justement. La relance est catastrophique. Toshiya Okano qui joue très, très bien le coup. Qui marque son premier but. Je ne sais pas si on va voir la deuxième action. Sa deuxième mauvaise relance. Celle-ci n'aura pas eu de conséquences. Mais ça aurait pu en avoir, évidemment. Mais ça n'aura encore été une fois que repoussé l'inévitable. Parce que Okano aura réussi à marquer un superbe doublé. C'est donc son premier dans la compétition. C'était son premier but de toute façon dans la compétition. C'est son premier dans la saison tout court. Parce que jusqu'à présent, il était à 4 buts, une passe décisive. Il passe donc du coup toute compétition confondue à 6 buts, une passe décisive. C'est quand même de très, très bonnes stats. Alors comme d'habitude, les stats ne font pas tout, bien entendu. Mais c'est toujours intéressant d'en parler. Alors qu'on voit l'une des très, très rares actions du Koweït. L'une des très, très rares offensives du Koweït. Malheureusement, ils auront eu un petit peu de mal à se procurer des occasions. Al-Jabari n'aura pas forcément touché énormément de ballons. Et là, sur l'action qu'on vient de voir, en plus, Agiwara aura parfaitement tenu le coup. Avec donc le deuxième but de Toshiya Okano. Bec ne pouvait absolument rien faire sur cette action. Le pauvre gardien qui aura été un petit peu délaissé par sa défense sur le coup. Très, très beau match des URD. Une très, très belle qualification. Globalement, un très, très beau parcours dans ce groupe-là. Ils auront vraiment fait un très, très beau parcours dans les poules cette année. Ils finissent donc avec 7 points. C'est vraiment un très, très bon total. 7 points en 3 matchs, c'est vraiment une très, très bonne chose. 2 victoires à un match nul. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Les URD auront vraiment fait une très, très belle campagne. Jusqu'à présent. Et du coup, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils rejoignent les équipes des groupes A et B qui sont déjà qualifiés. Et à eux, va s'ajouter aussi Beijing Sinoboguan Football Club qui s'en sort avec 4 points. Ce n'était pas forcément énorme. Une victoire à un match nul, une défaite. C'est toujours les stats un petit peu moyennes. Tu as à peu près autant de chances de te qualifier que d'être éliminé avec ce genre de stats. En l'occurrence, là, c'est suffisant. Et du coup, le Koweït Sporting Club qui rejoint le pacte à Kortashkent Football Club dans les équipes éliminées. Ils finissent même à la fin du groupe. Ils finissent même à la quatrième position. On rappelle qu'avant, c'est le début de cette troisième journée. Eh bien, ils étaient deuxièmes. Ils étaient deuxièmes du groupe. Là, ils finissent à une piteuse quatrième place. C'est dommage. C'était une belle équipe. Le Koweït Sporting Club, ils avaient quelques bons joueurs, quelques joueurs très très intéressants. Malheureusement, les brigadiers qui ne se seront pas sortis dans cette phase de groupe, ils seront tombés clairement sur plus fort qu'eux. C'est donc la fin de ce groupe C. Il nous reste donc à nous intéresser au groupe D avec les deux derniers matchs de cette phase de poule. On arrive très très clairement à la fin de la phase de groupe. Ça va être très très intéressant ensuite de passer au quart de finale, bien entendu. Dans ce groupe D, l'UFC Séoul est déjà qualifié. Ils ont six points en deux matchs. Il ne peut plus rien leur arriver. Alors, le pire qui pourrait leur arriver, c'est finir deuxième. Autant dire que ça va, ils sont à peu près tranquilles. Ce qu'on sait aussi, c'est que Shanghai Port Football Club est éliminé. Mais pour les deux autres équipes, eh bien, tout est encore possible. Alilal peut se qualifier. Persepolis FC peut se qualifier. Mais il n'y aura évidemment qu'une seule des deux équipes qui se qualifiera. Et là où c'est très intéressant, c'est que, eh bien, c'est vraiment possible pour les deux équipes. Parce que Alilal, pour l'instant, a de l'avance. Mais Persepolis est dans une situation peut-être un tout petit peu plus favorable quand on voit les matchs qu'il reste à jouer. Parce qu'Alilal n'a pas été exceptionnel depuis le début de la compétition. Et du coup, on n'est pas sûr de leur capacité à venir à bout d'un FC Seoul qui, pour le coup, lui, par contre, a été vraiment impressionnant depuis le début. Donc, ça va être difficile. La victoire n'est clairement pas acquise pour Alilal. Leur avantage, c'est que le FC Seoul est déjà qualifié et donc va peut-être, du coup, lâcher un petit peu de l'est. C'est leur seule chance. Enfin, c'est leur seule chance, non, évidemment. Mais c'est peut-être ce qu'ils pourraient jouer en leur faveur. On rappelle qu'Alilal a une superbe équipe, évidemment. Ce sont les champions en titre en plus. Ils cherchent une deuxième victoire d'affilée dans cette Ligue des Champions Asiatiques. Mais ça ne va clairement pas être très facile. De l'autre côté, Shanghai Port Football Club n'a pas forcément montré grand-chose depuis le début de la compétition. Alors, ils ont un trio de feu, notamment, qui est vraiment exceptionnel. Mais qui n'aura pas été capable de marquer le moindre but depuis le début de la compétition. Ils encaissent pas mal de buts. Ils n'auront pas forcément été éblouissants sur leurs deux premiers matchs. Là où perd ses polices, c'est un petit peu l'équipe surprise. Alors, eux non plus n'ont pas marqué. Par contre, ils n'ont pris qu'un seul petit but. Ils ont réussi à résister à Alilal. Ils ont réussi à ne prendre qu'un seul but face au FC Séoul. Pour l'instant, le Persepolis fait une vraie belle compétition. Ils ont pris un but face au FC Séoul. Mais on a vraiment cru qu'ils allaient accomplir l'exprunt en plus de faire un match nul. Voire peut-être même de remporter la victoire. Ils sont vraiment pas passés loin. Donc, il va falloir faire très très attention à Persepolis. Ils ont clairement de très très grandes chances de réussir à se défaire de Shanghai Port Football Club. Et dans ce cas-là, ça mettrait une pression absolument énorme sur Alilal FC. Qui va peut-être se retrouver dans une situation où ils vont être obligés de battre le FC Séoul. Encore que non. D'ailleurs, un match nul leur suffirait. Parce qu'à 5 points, ils sont qualifiés aussi. Mais en tout cas, ça nous promet pas mal de spectacles. Ça nous promet pas mal de tensions. Si Persepolis réussit à se défaire de Shanghai Port Football Club, la fin de ce groupe va vraiment être passionnante à suivre. C'est donc d'ailleurs le prochain match. Évidemment, Shanghai Port Football Club contre Persepolis Football Club. On en saura déjà plus sur l'avenir de ce groupe-là. Évidemment, j'espère que le match du jour vous aura plu. Une victoire de but à zéro assez tranquille de la part des Urawa Red Diamonds face au Koweït Sporting Club. On se retrouve très bientôt évidemment pour la suite de la compétition. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis donc à très très bientôt pour la suite de cette compétition pour les deux derniers matchs du groupe D. Dont le premier évidemment, Shanghai Port Football Club versus Persepolis Football Club.